Bonjour, bienvenue à la chaîne du Gossip International qui a dit que En décryptant l'actualité, il y a une foultitude d'informations qui font le bœuf chaque jour. A travers cette chaîne nous avons choisi de retenir deux des plus loufoques pour te prouver à quel point rien d'impossible aux hommes et que dorénavant la devise humaine est bien, je puis me permettre tout par moi-même. Pour faire honneur à cette volonté de puissance assumée de l'homme, au menu de cette édition, nous allons commencer par répondre à cette épinèse question. Le visage de Dieu aurait-il été enfin découvert ? Puis nous reviendrons à un questionnement plus terre à terre à savoir, qui a dit que la nudité est un facteur limitant ? Dans les livres saints des chrétiens, il est clairement écrit que Dieu crée à l'homme à son image et que nul ne peut voir le visage de Dieu et vivre. Mais comme le disait fort apropole philosophe français Voltaire, si Dieu nous a fait à son image, nous le lui avons bien rendu. Est-ce ce qui explique cette frénésie humaine à vouloir à tout prix créer à son tour une représentation physique de Dieu ? Ainsi, il existe un fleurilège des sculptures de Dieu, et les hommes n'ont jamais su s'accorder, sur son visage dans un monde qui a souvent été dominé par le polythéisme. Si l'on s'en tient à toutes ces représentations, Dieu prendrait les formes les plus invraisemblables en fonction des différentes religions qui pullulent sur la terre. Pourtant aujourd'hui, le très respecté professeur Joseph Garfinkel, archéologue, et professeur à la Hebrew University en Israël en se basant sur le fait que trois figurines, vieilles de quelques 3000 ans, ont été découvertes près de statues de chevaux, dans un lieu de culte, et, compte tenu que des passages de la Bible font état de Dieu montant un cheval, a déclaré très officiellement avoir découvert le visage de Dieu. Selon notre très respecté savant Joseph Garfinkel, le Dieu des anciens juifs ressemblerait à ceci. L'une des têtes a été découverte, il y a près de dix ans, à une trentaine de kilomètres des deux autres figurines cette année. Elle dépeigne Dieu, comme un homme barbu, dont la tête au sommet aplatie est surmontée d'une couronne. Ses traits sont protubérants, et ses oreilles percées. Cette vision rejoint ainsi la célèbre boutade de Voltaire, qui semble ironisée de ce que l'homme, a tendance à imaginer Dieu en lui attribuant les qualités et les défauts que peuvent avoir les hommes. L'hypothèse même au sein de la communauté scientifique est qualifiée de sensationnalisme, mais sait-on jamais, avec les mystères de la foi ? Allez, revenons à quelque chose de plus digeste. Un proverbe africain pose cette question pertinente de savoir lequel est le plus fou des deux, un homme nu qui poursuit un fou ou le fou qui lui a volé ses vêtements. Notre deuxième histoire faux-folle de la semaine décrit une scène encore plus surréaliste à laquelle ont assisté de nombreuses personnes, ce mercredi 5 août en Allemagne. En effet, alors qu'il profitait tranquillement de l'espace d'un lac, un sexagénère allemand a vécu une déconvenue qu'il n'est pas près d'oublier. Le papy s'est carrément fait piquer son sac contenant notamment son ordinateur par un sanglier. Sans hésiter une seconde et du haut de tous ces printemps de sagesse, dans son plus simple appareil notre bonhomme s'est lancé à la poursuite de la bête. Il a donc couru tout nu après le sanglier qui tenait son sac dans sa gueule au milieu de personnes ahuries, et qui bien entendu ne se sont pas gênés pour immortaliser cette scène aussi rarissime que rocambolesque. Alors que ferais-tu à la place de notre papy ? Est-ce que tu te lancerais aussi l'icopresto à la poursuite de la bête en sachant que tu risques bien de rentrer à poil à la maison, et sans ta précieuse machine ? Finalement, lequel est le plus loufoque ? Le professeur émérite ou notre sexagénaire coureur de son milieu ? La discussion est ouverte à vos claviers.